bonjour et bienvenue sur la chaîne feel the game pour une présentation du jeu le signe des anciens un jeu 2d basé sur l'univers d'horreur et d'épouvante de lovecraft et donc qui était nous est édité par ffg le spécialiste du genre si on ose dire si j'ose dire alors le jeu date de 2011 donc c'est un jeu assez ancien et je vais vous présenter dans cette vidéo de voir le matériel dans un premier temps et puis je vous donnerai mon avis critique dans le deuxième temps de la vidéo pour savoir si ce jeu vous intéresse en cas d'envie d'achat alors je vais vous présenter déjà le dos de la boîte parce que souvent ce qu'il ya de bien c'est qu'on a le matériel qui est présent donc on a les indications d'âge 14 ans ou plus mais on peut clairement aller en dessous il est présenté comme un jeu de 1 à 8 joueurs et de 1 à 2 heures donc je reviendrai un peu là dessus plus tard sur la vidéo sur le nation de 1 à 8 qui n'est c'est clairement un jeu de 1 à 2 joueurs pas plus sur le matériel ce que nous avons des dés spéciaux donc le concept du jeu étant basé sur un système de lancer de dés pour vaincre des lieux vous avez six lieux qui sont présents ici et grâce au lancer de dés vous allez pouvoir les vaincre et gagner une récompense si vous réussissez ou avoir un défaut ou avoir un ennui de route donc vous avez un peu d'équipement ici des sorts des artefacts et des objets et vous allez jouer des investigateurs qui vont essayer de lui de vaincre un grand ancien dans la plus pure tradition de ces jeux là donc maintenant allons voir le contenu de la boîte alors sur cette boîte juste n'est pas très haute c'est une boîte plutôt de petite taille sur les standards donc pour une fois ffg a été raisonnable alors sur la règle du jeu alors nous avons une taille d'oreille qui est au format de la boîte et une présentation du matériel alors ce qu'on peut voir c'est que c'est plutôt bien illustré un ton de couleurs qui vous met dans l'ambiance alors les règles ne sont pas très complexes mais il peut y avoir des petites difficultés sur certains points de règles qui vous pousseront à relire donc à expliquer normalement ça prend cinq minutes et en deux trois tours ça rentre mais voilà il peut y avoir des points de règles intriguer et le but du jeu comme les autres jeux de la gamme si vous les connaissez c'est vaincre le grand ancien avant qu'ils n'arrivent alors quoi d'autre comme matériel une petite tête de jeu voilà recto verso une horloge qui va symboliser l'avancée du mythe fur et à mesure cela va s'avancer les bidets spéciaux dont je vous parlais qui en fait sont d'aider avec des faces soit d'enquête soit des crânes donc des symboles d'effet de jeu ici vous avez des petits marqueurs que vous mettrez en dessous des lieux qui représentent souvent des monstres là voyez vous avez une goule là vous avez un tonien et parfois vous avez une récompense derrière donc ça a représenté des incultismes voyez vous avez retrouvé des monstres donc sur des lieux alors vous en mettez six des lieux au fur et à mesure que vous arrivez à les vaincre vous les remplacer le but étant de cumuler un maximum de signes des anciens là je vous laisse voir les cartes de lieux donc c'est au format tarot et basiquement sans vous raconter les règles vous lancez les dés vous avez autant de dés que le nombre de dés verts vous lancez vos dés verts et vous devez obtenir sur la première ligne ces symboles là si vous a réussi c'est vous en mettez vous les laisser sur la carte et vous continuez à lancer les dés pour obtenir cette deuxième ligne donc évidemment grâce aux objets vous aurez des possibilités de relancer les dés donc là on retrouve les illustrations de la gamme qui sont belles vous avez des cartes qui sont plutôt belles avec des effets de jeu pour certaines des récompenses que je voulais d'ici tu es en cas de défaite des malédictions là vous perdez de la vie là vous perdez de la vie ou de la santé mentale donc on retrouve les illustrations de fg des belles cartes ça c'était pour les lieux là vous avez vos investigateurs ils sont nombreux de 15 je crois à peu près 15 16 vos investigateurs et vous retrouvez des investigateurs classique de la mythologie dexter drake loria jaconnais moins vers walters donc chaque personnage se distingue par sa santé mentale ses points de vie quelques objets de départ éventuel et son pouvoir spécial voilà chaque personnage la drake ses points de vie sa santé ses objets de départ et son petit pouvoir alors quand je parle d'objets je voulais présenter aussi un c'est juste des effets qui vous permettent de relancer les dés c'est pas non plus c'est pas un jeu très complexe et donc ensuite nous avons c'est là nous avons les grands anciens alors on retrouve le fameux asatote classique ligue yoxotote tu l'unis à la totelle donc on en a huit donc chaque chacun a donc sa chronologie un peu différent donc là elle est un petit pouvoir quand il se réveille et les effets de jeu un peu différent pour de la renouveler l'habit qu'est ce que je vous ai pas montré encore donc ça c'est les jetons donc les jetons soit des jeux dessus si des anciens donc c'est un des objectifs c'est de l'écumuler justement et quand vous en avez assez vous arrivez à vaincre le grand ancien ça c'est au point de dégâts ça c'est au point de santé vous avez des petits marqueurs de personnages alors ces petits marqueurs vous les posez sur la carte au format tarot et ça indique que vous êtes sur le lieu voilà c'est pas plus que ça ça reste un jeu de base et donc les fameux objets dont je vais parler ils sont ici voilà donc fusil à pompe après un gd des foussiers de cartes et relancer un dé pour obtenir donc là c'est un déjeuner plus après c'est voyez couteau vous lancer un dé jaune lanterne pour lancer un dé jaune un automatique pour lancer un dé jaune mitraillette vous lancer un dé jaune et un rouge c'est les objets sont assez récurrents en fait les sorts font d'autres petits effets aussi là vous avez quelques compagnons de jeu hélas des cartes événements chaque tour en général font avancer la piste de destin voilà pour le matériel qui est clairement plutôt joli alors sur mon avis sur ce que j'ai pensé du jeu alors je vais commencer par les qualités de ce jeu comme je l'indiquais un format de boîte de jeu un peu réduite donc ça nous change c'est facilement transportable ça change on a des superbes illustrations on a des personnages on a pas mal de rejouabilité vu que toute façon on a des personnages différentes et des anciens différents et des lieux qui vont être aussi un peu différent donc ça pour une boîte de base c'est quand même pas mal le matériel est sympathique comme je dis en plus c'est un bon jeu solo vous pouvez jouer en jeu aussi vous choisissez le nombre de personnages que vous allez jouer si vous êtes à deux vous trouvez ces deux personnages si vous jouez tout seul vous prenez qu'un seul l'investigateur si vous êtes deux un chacun voyez vous faites un peu à votre sauce là dessus il est très mobile sur les défauts de ce jeu ensuite je trouve qu'il en a pas mal malgré tout il vous parle de cinq à huit joueurs mais c'est pas trop possible le temps c'est trop long il ya trop de temps d'attente entre chaque tour de joueurs donc autant à deux c'est supportable et puis c'est un peu intrigant mais autant à 5 6 vous allez vous ennuyer quoi sauf à jouer avec des enfants qui sont un peu patients qui peuvent regarder le spectacle de l'autre joueur entre adultes c'est vraiment pas déconseillé de voir trop nombreux à 3 c'est vraiment le grand max à mon avis ce jeu est un jeu coopératif mais pour le coup mais finalement vous n'êtes pas vraiment il n'y a pas vraiment de coopération dans le sens où il n'y a pas d'interaction entre les pertes les investigateurs vous pouvez pas vraiment vous aider ou voyez une toute petite règle là dessus mais c'est vraiment très très limité le inconvénient ce jeu aussi c'est qu'on se retrouve un peu à lancer des dés alors il faut aimer la thématique de ces jeux là il y en a pas mal qui sont sortis en plus en ce moment donc vous lancez les dés je réussis je rate pour lancer les dés à nouveau je réussis je rate j'ai un petit côté yad c'est en obtenant des bonnes combinaisons et donc ça peut si vous aimez les jeux un peu profond ça vous allez commencer à vous ennuyer sinon quoi d'autre autre chose importante aussi c'est qu'il ya ce jeu à étant que vous l'avez dit assez ancien hélas pour pousser par un inconvénient c'est un avantage vous avez pas mal si vous accrochez au jeu pas mal d'extensions il a au moins trois quatre ont été traduites en plus en français donc ils sont disponibles et donc ils vont peut-être relancer d'autres mécanismes de jeu peuvent être intéressants après le fondamental ça sera toujours de lancé dd voilà donc qu'il ya des expansions qui sont disponibles autre chose d'intéressant c'est que vous avez aussi la possibilité d'y jouer sur un pc ou sur si sur le sur directement sur depuis une tablette ou téléphone puisqu'il ya puisqu'il ya des applications voilà j'en ai terminé pour cette revue sur le jeu donc si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à rajouter un petit pouce bleu vers le haut et sinon à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu merci encore et très bonne journée